Moi, je m'appelle Magalie Oubin, je suis travailleuse jeune FGTB à la régionale FGTB Luxembourg. Donc je traite des questions des étudiants, je défends les étudiants, l'intérêt des étudiants entre autres. Pourquoi est-ce qu'apparemment les étudiants sont moins présents dans les mouvements de contestation qu'en France ? Déjà, la question, ce constat-là, est-ce qu'il est réel ? Moi, je peux vous dire, pour avoir été en manifestation, que ce n'est pas la majorité du public, mais qu'il y a des étudiants et il y a des jeunes, il y a des jeunes travailleurs et il y a des étudiants qui font souvent et qui sont souvent en bloc de manif et qui ont des revendications. Donc quand on dit l'investissement des jeunes, il pourrait être plus important, ça c'est toujours, mais il existe déjà. En interne, et là, moi, je peux parler au niveau FGTB, on a une commission jeune, on se voit au niveau Wallon, au niveau des délégués, au niveau des étudiants, et on a des positions, on donne des positions et on s'exprime. Que faire pour justement sensibiliser, etc. ? Moi, je suis bien d'accord que les articles de fond, quand on est jeune ou quoi, on n'a pas forcément le temps, on a plein de choses à faire et on n'a pas plein de temps pour lire des articles de fond ou lire la gazette, etc. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on est présent dans les réseaux sociaux, notamment Facebook. Au niveau jeune, on a créé une page FGTB Luxembourg, on partage plein de choses. Au niveau jeune aussi, on sensibilise sur Internet, donc ça, je pense que c'est un nouveau biais pour communiquer, pour sensibiliser. Et je pense qu'en dehors du monde d'Internet, autant aussi aller rencontrer des travailleurs quand on est jeune, étudiant et qu'on ne comprend pas, venir, comme aujourd'hui, voir pourquoi on fait grève et poser simplement la question. Cette militance-là, elle peut venir par la rencontre dans la rue, poser la question, mais également peut-être aussi par le milieu familial. C'est parfois aussi les parents qui informent leurs enfants des combats qu'on doit mener. Je sais qu'il y a les examens et que ce n'est pas évident, ça, je m'en rends bien compte, mais c'est aussi pour notre avenir. Si les jeunes ont envie de dire des choses, on est aussi un outil à leur disposition. Le syndicat, ce n'est pas des extraterrestres qui débarquent de mars, c'est un outil de démocratie. Si les jeunes ont envie de dire quelque chose, eh bien, qu'ils viennent et qu'ils viennent revendiquer des choses et qu'ils viennent nous parler aussi et on portera leurs revendications. Au niveau de l'investissement des étudiants, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans certaines universités, en haute école, il y a des étudiants qui se fédèrent chez nous et peut-être que dans d'autres syndicats, ça existe aussi. Il y a l'Union syndicale étudiante, l'USE. Vous pouvez notamment les retrouver sur Facebook. Et ce sont des étudiants qui revendiquent et qui sont solidaires des travailleurs, mais qui revendiquent aussi des droits pour les étudiants en tant que tels, notamment au niveau du Minerval, au niveau des frais de scolarité, etc. Et donc, c'est aussi un biais pour pouvoir militer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.